Vous avez sans doute déjà vu beaucoup de vidéos avec ce genre de sujet, mais la plupart d'entre elles sont sombres et tristes, alors que moi je vais le sourire, parce que je pense qu'effectivement la fin de la photographie est proche, ou en tout cas que sa mutation est extrême, mais qu'il y a beaucoup d'espoir pour les artistes, et donc on va en parler aujourd'hui. Mais avant d'aller au fond du sujet, on va d'abord commencer par aller bien en arrière. Il y a 100 000 ans, ouais, je vous avais dit qu'on allait bien en arrière, les premières peintures rupestres apparaissent sur les murs des grottes des premiers hommes. Il représente ce qui est important pour eux, les peintures de leur première chasse, les formes de leur femme, leur divinité, leurs marques sur le monde, bref, il se donne beaucoup de peine avec ces petits pigments d'ocre et de charbon pour représenter sur les murs ce qui compte pour eux. Il descend de profondeur de la terre, avec juste pour éclairage des lampes à huile ou des torches, il travaille rapidement dans cette semi-obscurité-là parce que l'oxygène peut vite manquer, et quand ils étaient encore à se battre avec la faim, la maladie, une espérance de vie très courte, ils donnaient quand même de leur temps et de leur énergie pour laisser une trace importante au monde, et heureusement, parce que sans ça, on n'aurait presque rien de cette trace. Pourtant, la peinture rupestre, à l'exception de ce que fait votre petit frère sur les murs de la maison avec des marqueurs, a totalement disparu, ou bien elle a évolué. Et c'est ce dont je vais vous parler dix siècles avant Jésus-Christ, donc ça remonte quand même bien, les Grecs et les Romains développent la peinture, ils ont de meilleures techniques, ils ont plus de palettes de couleurs, ils peuvent peindre sur du plâtre frais, du bois, du bronze, etc. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent et représenter des choses beaucoup plus réalistes, des humains reconnaissables, des héros, des divinités, des messages complexes. Tout ça, ça s'est développé après, pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, où on s'est mis à diffuser dans les cours européennes des portraits des jeunes filles à mariée. À ce moment-là, on allait forcer les traits de famille, le nez du père, le menton de la mère, pour bien montrer que la personne était du bon sang, pour montrer que c'était un bon parti. Mais réfléchissez-y, c'était déjà le début des trucages par rapport aux images. On n'allait pas forcément représenter la personne le plus fidèlement possible, mais bien transmettre le message de à quel sang, à quelle famille elle appartenait. Pourtant, cette utilisation et cette façon de rentabiliser la peinture a totalement disparu. Ou plutôt, elle a évolué. Pendant les campagnes napoléoniennes, on n'avait pas la technologie pour faire mieux que juste des peintres de guerre. Donc, des personnes allaient avec leur chevalet, leur toile et leur pinceau sur les champs de bataille pour représenter ce qui se passait vraiment. Ou en tout cas, pour essayer de transmettre un message d'une guerre victorieuse et très en faveur des Français. Mais pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus d'excuses. La technologie était arrivée et on avait besoin d'une représentation rapide, réaliste, et qu'on puisse diffuser facilement à la presse, qui s'était entre-temps bien développée, pour tenir le monde informé. Quelques jours après la prise d'une photo, le monde entier pouvait l'avoir reçue dans ses journaux. C'était très rapide. A l'époque, la photographie n'est clairement pas transportable. C'est sur des grandes plaques en argentique, etc. Mais on a très vite réussi à la miniaturiser. Et vers la fin de la Seconde Guerre, on avait ce genre d'appareil photo de poche. Il fallait avoir des grandes poches. avec une petite lanière en cuir et tout ça, avec un bouton sur le côté, qui, quand on le presse, déploie tout un appareil photo en accordéon. Et on pouvait même déployer le petit pied ici pour le poser sur une table. Bref, fantastique comme système, parce que très compact et très ingénieux. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, ça a encore beaucoup évolué. On a les smartphones, on a des appareils photos top de gamme, avec un capteur numérique stabilisé, etc., qui peut faire des rafales et le voir dans le noir, avec à peu près n'importe quel objectif. C'est quand même délirant. Et c'est pour vous montrer tout ça que je vous parle de l'évolution de la peinture jusqu'à la photo et du fait que la photo n'est pas immortelle. Et qu'il va y avoir une évolution encore à l'avenir, c'est certain. Donc, c'est de ça qu'on va parler. J'ai repéré quatre grosses tendances qui sont en train d'influencer fortement le monde photographique actuel. Et trois conclusions logiques de toutes ces réflexions-là sur la façon dont le monde photographique, je pense, va évoluer. En tout cas, mes prédictions. La première grosse tendance qui influe le monde photographique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Réfléchissez-y. Si vous mettez tous les artistes du monde en concurrence sur la même plateforme, pour la même audience, ça va se mettre à jouer des coudes. Et pour ça, les artistes vont trouver des moyens d'attirer l'attention des gens. C'est pour ça qu'on a autant de cours sur comment capter l'attention. Quand on fait une vidéo, quand on fait un réel, quand on fait des TikTok, etc. Le but, c'est de capter l'attention. Et ça se trouve aussi dans les photos. On va devoir faire des photos qui prennent plus de place sur l'écran, plutôt en vertical sur Instagram. De faire des photos plus colorées, de faire des photos plus lumineuses, pour attirer l'attention des gens. Les sujets vont aussi changer. On ne va pas forcément prendre des femmes habillées de la même façon qu'avant. On ne va pas forcément représenter les mêmes sujets, parce que le but, ça va être de capter l'attention pour survivre au milieu de cette jungle des réseaux sociaux. Un YouTuber que j'apprécie beaucoup, Peter McKinnon, a même publié une vidéo il y a quelque temps, expliquant qu'il s'était remis à faire des photos en horizontal, parce que pendant des années, il faisait toutes ses photos en horizontal, puis Instagram est arrivé, permet de publier des photos verticales et de prendre plus de place sur l'écran, et c'est devenu une technique pour plein de photographes. Et donc, il s'est mis à faire des photos uniquement verticalement, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la plupart de ses œuvres d'art étaient en train d'être détériorées par ça, et qu'il passait à côté de plein de très belles photos, parce qu'il était juste focalisé sur ce mode vertical. Il s'est remis à faire des photos en horizontal et dit que ça change sa vie. Personnellement, j'ai vu aussi l'impact et la différence. C'était inconscient, mais je me suis remis à faire des photos horizontales, parce que, oui, de fait, ça change vraiment la composition et la façon dont on crée son art. Un truc aussi à savoir, c'est qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu des grandes tendances. D'ailleurs, même les courants artistiques, ce sont des tendances et des modes, et on peut déterminer l'âge d'une création artistique, notamment grâce à son style artistique. Sauf que sur les réseaux sociaux, les tendances et les cycles sont beaucoup plus rapides. Il y a des tendances qui sont éphémères, qui durent quelques mois, qui disparaissent totalement derrière. Et ça, ça va aussi impacter la façon dont les artistes vont faire leur travail. La réflexion autour d'une œuvre d'art va être plus éphémère qu'avant. Et en parlant d'éphémère, le deuxième point que je veux aborder, c'est le fait que l'impression des photos est morte. Aujourd'hui, tous les formats sont digitales quasiment. Alors, vous me parlerez peut-être du retour de la photographie argentique, un peu bobo hipster, c'est vrai, mais elle est marginale. Avant, quand on faisait de la photo en argentique, on développait toutes ces photos, et donc on devait toutes les imprimer. Si vous regardez les photos du mariage de vos parents, elles sont probablement dans un album, bien sagement conservé, sur la moire de la famille. Il n'y a aucun doute à avoir sur le fait qu'on soit passé du tout papier au progressivement tout numérique. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change que chaque photo devient virtuellement gratuite. On peut se mettre à faire des photos pour tout et n'importe quoi. quand vous deviez développer votre photo, qu'elle prenait du temps et qu'elle vous coûtait de l'argent, vous faisiez attention aux photos que vous déclenchiez. Mais avec un téléphone, on peut faire autant de photos qu'on veut, et on peut même faire des photos de la place de parking, du ticket de caisse, un selfie où on tire la langue. On s'en fiche, parce que la photo est gratuite et qu'on va pouvoir la partager instantanément et qu'elle disparaîtra après, qu'elle ne restera pas. Donc, l'approche qu'on a de la photographie est beaucoup plus éphémère qu'avant et virtuellement gratuite. Instantanée, parce qu'on n'a plus besoin de la développer, ça change quand même beaucoup de choses à l'approche de la photo. Et le troisième point, on y vient, ce sont les téléphones portables. Le monde entier a un téléphone, on le sait, mais est-ce que vous saviez qu'en Inde, il y avait plus de personnes qui avaient accès à un téléphone portable qu'à des toilettes ? C'est-à-dire que même les sanitaires qui sont un des besoins primaires de l'homme sont plus rares en Inde, en moyenne, qu'un téléphone portable. Et qu'est-ce que tous les téléphones portables ont en commun ? Une caméra. Et ça, ça va changer radicalement parce que le monde entier a soudainement un appareil photo sur lui. Ça va permettre à beaucoup plus de personnes de s'intéresser à la photographie et à comment faire de jolies photos, mais ça va quand même permettre aux pros de se démarquer par de très belles compositions, un bon travail et un bon matériel. Et le quatrième point très important à avoir en tête, c'est l'apparition de l'IA générative. Je sais, je sais, on en a tous bien assez entendu parler de ce terme-là, mais c'est important à avoir en tête. Quelques lignes de texte sur Internet permettent d'avoir accès à une image, gratuitement, sans avoir besoin d'être sur place, sans avoir besoin d'équipement, sans même connaître la personne sur la photo qui représente ce qu'on veut. Un Indien à New Delhi peut en quelques mots, gratuitement, avoir une photo de la tour Eiffel sous la neige que ni vous ni moi n'aurions pu avoir parce qu'il ne neige jamais à Paris. Et ça, ça va changer radicalement parce qu'on a eu une période où Photoshop était traqué comme le diable parce qu'il allait mentir sur le réel. Mais là, on n'est même plus à faire un mensonge ou un arrangement de la réalité avec des logiciels de montage. On va littéralement créer une réalité de toutes pièces avec une intelligence artificielle et gratuitement. Et ça, ça va beaucoup changer le rapport à la photo. Tout qu'on en vient, quel rapport à la photo va changer sur les prochaines années ? Et je vais vous parler de ces trois grandes tendances que je pense être majeures pour la suite. Alors, mes trois grandes prédictions pour l'avenir et pourquoi je souriais en début de vidéo, c'est justement ça. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour la suite malgré ces quatre grandes tendances qui font peur si vous êtes photographe aujourd'hui. Mais c'est normal. L'avenir, ça fait toujours peur. Donc, c'est parti. Première grande différence. Je pense qu'il va y avoir une mutation dans l'intérêt qu'on porte aux jolies images. Si la jolie image est générable avec une IA sur les réseaux sociaux comme pour les PowerPoint des mecs de la défense, la jolie image n'aura plus de valeur. On n'aura plus à l'acheter sur une banque d'images comme on le faisait avant. On pourra juste la générer gratuitement avec n'importe quel outil qui est disponible aujourd'hui en ligne et qui évolue à une vitesse folle. Donc, juste une jolie image sans message, sans rien ne va plus avoir de valeur, va devenir une commodité. Tout comme aujourd'hui, on n'a plus à faire d'efforts pour trouver un texte qui corresponde à ce qu'on veut. Quand on cherche quelque chose, on n'est plus obligé de posséder une encyclopédie. Si vous faites juste des jolies images et que vous ne vous intéressez pas à plus que ça, ça va barder. À l'avenir, j'en suis profondément certain. Et pour ceux qui pensent que l'IA ne va pas être assez performante pour remplacer la photo ou pour se faire passer pour de la photo, vous n'en faites pas, on y vient. Mais si. Et le deuxième point, c'est qu'il va y avoir le début d'une ère de soupçon sur tous les photographes. Et ça, c'est un peu sombre, mais il faut l'avoir en tête. En avril 2023, le SWPA, Sony World Photography Award, c'est un prix très prestigieux de photographie, a discerné le premier prix d'une de ces catégories à Boris Eddlaxon, qui est littéralement un artiste photographe et très versé dans la création purement digitale. Il faut comprendre qu'il a gagné ce premier prix-là avec une image générée purement par IA. Il a tout de suite admis après avoir reçu le prix et il a dit que c'était pour faire un test pour voir s'ils étaient prêts ou non à recevoir des photos générées par IA dans leur compétition. Et visiblement, ils ne l'étaient pas parce qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et aussitôt qu'ils ont appris que l'image n'était pas vraiment une photo, ils ont enlevé le premier prix à ces personnes-là et ont bougé d'autres photos pour le remplacer. Donc, si un jury professionnel d'analyse de photos n'arrive pas à faire la différence entre une image générée par IA et une vraie photographie, ne doutez pas un instant que vous n'arriverez pas à faire la différence non plus dans quelques mois entre une image générée par IA et une vraie photo. Et c'est à partir de là que commence la méfiance. On a tous vu ces photos du pape François avec la magnifique doudoune qui est vraiment très stylée mais qui est complètement générée par IA et qui est totalement fausse. À l'arrivée des prochaines élections américaines, on va être obligé d'être hyper vigilant par rapport aux deepfakes et aux images générées par IA. Et puis, ces images-là sont en train d'inonder les réseaux sociaux. Ça va aller en grandissant et les gens ont soif d'authenticité. Ils cherchent le réel. Les journalistes vont devoir faire hyper attention à transmettre des vraies photos. Et quand avant, la photo permettait de prouver quelque chose parce qu'elle avait été prise et qu'elle était forcément réelle, aujourd'hui, l'image va être hyper suspecte. On va être obligé de regarder les détails, la forme des mains, etc. De faire passer dans des logiciels pour analyser si elles sont ou non de vraies photos ou si elles ont été générées par IA. Bref, c'est compliqué et on va être obligé en tant que photographe de trouver un moyen de prouver qu'une photo est vraiment réelle, et qu'elle n'a pas été truquée parce que les humains ont soif de ça. Et alors, comment est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'il va y avoir encore plus un retour vers l'argentique pour le côté très réel de l'œuvre d'art ou alors l'utilisation de RAW pour prouver qu'on est effectivement l'auteur, qu'on le fait pas mal dans les concours de photos et surtout, je pense qu'il va y avoir une émergence grandissante des POV de photographie. On va pouvoir prouver le scénario, l'environnement, etc. en vidéo où on a pris la photo pour prouver qu'elle est réellement authentique et qu'on en est vraiment l'auteur. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'on verra encore plus la tête et le visage de l'artiste qui prend ses photos parce qu'on en aura besoin pour être sûr que c'est pas une IA qui génère toutes ces images-là. Il y aura une cohérence, il y aura quelque chose, mais on aura besoin de tout ça et du contexte et des histoires dans les photos. On va devoir concourir contre des machines, ça va pas être évident. Et mon troisième point, c'est la continuité de ce deuxième point, c'est l'apparition de la soif d'authenticité. Dans ce livre, Notre siècle en images, il y a littéralement cent ans de photographies, des photographies les plus importantes de l'histoire qui sont représentées. Et si vous regardez en détail, là on le verra peut-être pas, mais la plupart de ces photos sont floues, mal cadrées, souvent avec énormément de grains, on discerne à peine ce qui se passe dedans. Et ce qui va vraiment rendre ces photos importantes pour notre histoire, c'est qu'elles ont représenté des moments qui nous ont marqués en tant que civilisation. Ces photos ont de la valeur non pas artistiquement parlant, elles ont de la valeur historiquement parlant. Et si vous y réfléchissez vous-même dans vos souvenirs, la plupart des photos qui vraiment comptent aujourd'hui pour vous, elles ont probablement été prises avec un téléphone ou par un amateur, ce ne sont pas forcément des chefs-d'oeuvre, mais elles représentent un moment important de votre vie. Et c'est ça qui est le plus important à garder en tête. C'est pour ça que je pense que les photographes d'événements vont continuer à fleurir un peu partout parce qu'on ne voudra pas qu'une IA génère une entrée dans l'église de la mariée complètement idéalisée au bras d'un père qui n'existe pas. On voudra avoir la photo qui s'est vraiment passée, quand bien même elle est un peu moins belle. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des vrais souvenirs, de l'authenticité, du réel. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous devez retenir une seule chose de toute cette vidéo, la photo devient digitale, elle devient gratuite, elle devient universelle, on peut même la truquer avec de l'IA. Ce qui va vraiment faire la différence par l'avenir, c'est que toutes ces photos-là vont être en concurrence les unes avec les autres. Le moyen dont vous pouvez vous sortir de toute cette course-là et faire que vos photos soient dans le prochain de représenter des histoires poignantes, de savoir composer pour transmettre un vrai message, quelque chose qui compte pour les gens à l'avenir. Parce que l'humanité déteste le mensonge, on aura besoin de ces bouées de sauvetage pour se raccrocher dessus. Si ça se trouve, dans 50 ans, on regardera en arrière et on verra que les photographes ont été les seuls avec les vidéastes à pouvoir encore représenter le réel à une époque où le monde entier est en train de douter de tout ce qu'ils voyaient. On arrive à une réalité synthétique, on va devoir, nous en tant qu'artistes, créer quelque chose qui puisse se démarquer comme étant plus réel, comme étant plus concret, comme étant plus fidèle. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a créé École de Malais, pour former des photographes à faire des vraies images qui comptent, qui transmettent vraiment des messages, pas juste des jolies photos. C'est bien, c'est important, mais ce n'est qu'une partie du travail. Alors, travaillez ardemment sur votre capacité à raconter des histoires, à créer des images qui comptent, qui soient fidèles au réel et vous verrez, le monde vous en remerciera, je n'en doute pas un instant. Et n'oubliez pas, le beau sauvera le monde. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501